toujours ressortir d'un échange avec une vente est ce que c'est possible alors d'où te vient cette question est ce que c'est possible ça dépend du marché ça dépend ce que tu vends évidemment je pense que je pense que c'est surtout un état d'esprit c'est à dire que quoi que tu fasses ça c'était une bonne phrase d'ailleurs c'était un directeur commercial à l'époque qui disait le boulot d'un bon vendeur c'est de ressortir quoi qu'il arrive avec une vente en fait sauf que bon ça dépend pas que du vendeur c'est à dire que l'état d'esprit toi tu es vendeur c'est pas toi qui fait les offres de la boîte c'est pas toi qui crée les systèmes marketing out toi ton boulot à toi c'est de faire que tu sois tu ressortes au maximum avec une vente tout le temps qu'elle soit petite moyenne grande incroyable ton boulot c'est de ressortir avec une vente mais c'est là que c'est là qu'on sort un peu du commercial et qu'on va dans le marketing c'est qu'un bon système commercial et c'est là qu'en fait il ya énormément de liens en fait entre le commerce et le market le marketing marketing d'ailleurs est à la base en fait de la réussite commerciale c'est pour ça d'ailleurs que dans moi dans tout ce que je propose et peu importe les programmes dont je parle le début c'est du marketing le début c'est de la stratégie marketing c'est la pensée marketing c'est des choix marketing parce qu'en fonction des choix qu'on fait qui sont basés sur ce qui marche qui marche pas qu'est ce qu'on garde qu'est ce qu'on garde pas où est ce qu'on va où est ce qu'on va pas eh ben on sait ce qu'on met en place on vend de cette manière ou pas cette manière on vend à lui et pas à lui et la base de la réussite commerciale c'est le marketing c'est ça le vrai lien en fait entre les deux bref ce que je te disais oui là ça dépend pas du vendeur c'est à dire qu'au delà du fait qu'il faut toujours avoir à l'état en tout cas l'état d'esprit c'est toujours partir avec une vente évidemment à visualiser concrètement la visualisation importante en vente comme dans le je donne un exemple simple comme moi je fais du pas en place je me suis mis au golf la visualisation hyper importante il ya des gens qui fonctionnent comme ça d'autres pas tu fonctionnes comme ça va prendre conseil tu fonctionnes pas comme ça à propos pas le conseil moi par exemple si je vais taper une balle si j'imagine la trajectoire de la balle et où elle va en fait en pensant qu'à ça juste au fait de visualiser ce qui va marcher mais en fait en fait j'y arrive presque à chaque fois presque à chaque fois presque bon le presque coûte cher au golf mais j'y arrive presque à chaque fois c'est pareil dans la vente si tu visualises la personne qui va te dire oui à la fin ok maintenant j'y vais où et en fait si tu as visuellement si tu as concrètement le fait de visualiser le truc qui t'intéresse à la fin en fait bizarrement tu n'as plus besoin de penser aux 100 trucs à faire parce que ça viendra c'est automatiquement c'est l'intérêt mettre de la légèreté un peu dans son esprit qui fait partie des clés en fait en vente au delà de ça donc c'est je reviens ce que je te disais au début c'était dur au delà du vendeur qui reste quand même assez limité là dessus surtout à la boîte en fait de mettre en place un système d'offres qui soit malin je te donne un exemple très simple si par exemple tu as je sais pas une offre moyenne et une offre importante ok donc tu as le a et le b le a c'est le top du top le b un petit peu en dessous moins cher et compagnie et tu dis ok bon parfois moi j'ai du mal à faire a et b parce que bah les clients ils connaissent pas la boîte elle est nouvelle ou je sais pas bah ça peut être malin de créer un c'est qu'il soit une sorte de cheval de troie dans lequel on met le pied à l'étrier on montre qu'on est bon évidemment et puis du c'est partiront b du b o a mais ça c'est du marketing ça c'est pas le vendeur qui va dire ok il peut remonter l'info en disant ok on a du a du b il nous faudra un c'est ça nous permettrait de monter plus facilement sur du b sur du a à terme sauf qu'un vendeur il fera passage c'est pas son métier il propose il n'y aura pas de compétences en marketing ou autre lui va se dire ok les mecs ils pourraient faire un autre produit le font pas ils sont ils s'en fichent bon bah ok bon bah c'est pas grave j'ai perdu des ventes c'est tant pis pour la boîte c'est ce qui va se passer en fait donc pour arriver bon il ya c'est tellement vaste comme sujet allié le market la com la communication tous ces trucs là mais oui je pense que c'est un état d'esprit ressortir toujours ressortir d'un échange avec une vente c'est un vrai état d'esprit à voir quand on est vendeur mais c'est un appui à donner du côté marketing au niveau de la boîte notamment dans la création des offres les paliers les tickets d'entrée toutes les choses là qui font que oui c'est à la boîte de donner cette chance là au vendeur et si elle y arrive et que c'est possible alors là c'est fantastique